Bonjour à la famille Nouvelle Impact, c'est Christine. J'espère que vous allez bien malgré ce confinement 2.0, que vous prenez soin de vous et des autres. J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de la patience. Je vais m'appuyer sur le texte de Jacques, verset 5, de 7 à 8. « Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience vous aussi et soyez fermes car la venue du Seigneur est proche. » Je sais que ce deuxième confinement devient vraiment très long pour tout le monde et que notre patience est mise à l'épreuve. Je vous encourage à utiliser ce moment pour vous ressourcer et pour vous rapprocher de Dieu. La Bible est remplie de textes qui vous permettront d'augmenter cette patience. Je pense à Colossiens, verset 1, 11, qui dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Tandis que Jacques, verset 1, 3 à 4, nous aide à nous souvenir que les épreuves sont sa manière d'exercer notre patience. Notre patience se développe et se fortifie aussi si nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. La réaction première à toutes ces épreuves et la réaction naturelle à toutes ces épreuves, c'est la patience. Faites bien attention que la patience mène au stress, à la frustration et à la colère. Mais disons un grand merci et je vous encourage à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes devenus les enfants de Dieu grâce à lui. Nous ne sommes plus esclaves de cette réaction naturelle car nous sommes des créatures en Christ. Je pense aux restaurateurs qui ne peuvent plus exercer leur métier. Je vous encourage à vous réinventer et à vous fortifier dans la Bible. Je pense aussi aux parents qui, comme moi, ont leur patience mise à rude épreuve. Utilisons ce temps précieux pour avoir une communication bienveillante avec nos enfants et en nous plongeant dans la Bible avec eux. Je pense aussi aux étudiants. Ne baissez pas les bras. Persévérez. Le chemin sera probablement long, mais ayez courage et ayez confiance en eux. Je pense aussi à tous ceux qui font leur jeûne. Ne lâchez rien et persévérez. Je vous dis rendez-vous à demain, même heure, avec la magnifique Sarah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada